Salut à vous et bienvenue sur cette vidéo que je vais faire très courte pour vous introduire au calculateur du projet Blockchain Spot de Limitless. Je suis Pascal Diffaut, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas non plus conseiller en investissement. Je suis simplement quelqu'un qui aime jouer avec la technologie de la blockchain et bien entendu je joue à mes propres risques et vous devriez faire de même. Les décisions que vous pourriez prendre en suivant mes vidéos, sachez que vous les prenez à vos propres risques parce que mes vidéos sont tout d'abord pour un but éducatif. Je ne saurais commencer cette vidéo sans remercier celui qui a pris le temps de concevoir ce fichier Excel qui nous permet de démontrer complètement de façon spéculative, donc ce calculateur ne vous donne aucune garantie, donc c'est totalement spéculatif et surtout a un but éducatif pour vous donner une idée pour ceux qui participent au projet Blockchain Spot de Limitless, ce que cela pourrait leur rapporter de prendre des PAC fondateurs. Comme je le dis et je le répète une fois de plus, tout ceci est spéculatif et nous n'apportons donc aucune garantie. Tout ce que vous faites, vous le faites à vos propres risques. En investissement, vous n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc la personne qui a conçu cela s'appelle Michael Faust et c'est quelqu'un que je considère comme un mentor parce qu'il est dans le domaine depuis très longtemps et il a fait beaucoup de choses à succès et je m'inspire beaucoup de ses vidéos et surtout de sa façon de faire les choses. Sur ce, je vais partager mon écran pour qu'ensemble nous puissions regarder ce calculateur que je vais vous présenter et dont je pourrais vous donner une copie pour ceux qui voudrions me contacter, que ce soit sur Telegram ou encore sur WhatsApp. Donc voilà, c'est donc d'un fichier Excel qu'il s'agit et comme vous pouvez le voir, on va lire rapidement dans la partie du dessus, vous ne devriez modifier que les cases jaunes, ça veut dire par exemple la case F5 et les cases C8 jusqu'à 20 si elles s'appliquent à vous. Maintenant, vous avez donc ici, entrez dans la case jaune F5, le prix que vous espérez pour le jeton Adela dans les 24 mois et dans les cases jaunes de la colonne C, le nombre de packs que vous avez achetés, donc on parle ici des packs fondateurs, la dernière colonne en vert, donc celle-là, la colonne J, montre la valeur potentielle du total de vos jetons non acquis et disponible. Non acquis et disponible simplement parce que les jetons que vous recevez du projet Blockchain Sport, vous ne les recevez pas en totalité d'un coup, ils sont relâchés petit à petit pour éviter du pump and dump. Donc du coup, la valeur que vous voyez dans la colonne J, ici, dans cette colonne-ci, donc vous donne une idée potentielle de la valeur totale au moment où la totalité des crypto-monnaies Adela auront été mises à votre disposition. Veuillez noter qu'aucune garantie n'est donnée, le prix du jeton Adela dépendra des facteurs du marché. Donc nous n'avons pas une boule de cristal et nous ne saurions donc donner une quelconque valeur. On peut s'amuser à jouer avec des valeurs en se basant sur des facteurs qui sont peut-être propres à nous. Donc nous ne savons pas quelle sera la valeur de la crypto-monnaie Adela dans 24 mois. On peut estimer qu'elle pourrait être 5 dollars et c'est ce qu'on écrira dans la case F5. F5 en jaune ici, ça pourrait être 5 dollars dans 24 mois, ça pourrait être 1 dollar, ça pourrait être 50 centimes, ça pourrait être 1000 dollars. Personne ne saurait le dire. Donc maintenant, ce que vous faites, vous entrez simplement dans la colonne C pour les packs que vous avez achetés ou que vous avez acquis. Par exemple ici, si quelqu'un n'a acheté que le pack fondateur 1, la personne viendra ici et entrera la valeur 1. Et là, le calcul est fait et ça dit par exemple, si vous pensez que dans 24 mois, ça veut dire en septembre 2026, parce que le projet, le jeton Adela sera listé sur les échanges cryptographiques en septembre 2024, donc dans deux mois et demi ou alors trois mois à peu près. Si en septembre 2026, vous pensez que la valeur de la crypto-monnaie Adela pourrait avoir atteint 5 dollars, vous rentrez 5 ici et ça vous donne à peu près la valeur totale de tous les tokens, de toutes les crypto-monnaies Adela que vous aurez reçues si vous avez pris un pack fondateur de niveau 1. Parce que le pack fondateur de niveau 1, qui au mois de juin coûte 650 dollars, comme on le sait tous, la valeur augmente de 10% par rapport au prix initial, 10% du prix initial tous les mois. Donc, cela vous donne un nœud et chaque nœud vous frappera 937,5 crypto-monnaies Adela. Donc, sur cette base-là, on peut faire le calcul en multipliant donc simplement par la valeur que nous estimons de façon hypothétique, donc de façon complètement spéculative, à 5 dollars, cela donnera donc au bout de 24 mois la valeur de 4688 si vous avez pris un pack de niveau 1. Par exemple, si le jeton est plutôt à 2 dollars, si la crypto-monnaie se vend plutôt à 2 dollars ou s'échange à 2 dollars, vous voyez ici ce que cela vous donnera. Et ici, vous pouvez voir le multiplicateur. Le multiplicateur, comment on l'obtient? Simplement en estimant que si la crypto-monnaie Adela entre sur les échanges cryptographiques, donc si elle fait son ICO pour une valeur de 50 centimes, c'est une valeur généralement utilisée par la plupart des crypto-monnaies à 50 centimes. On voit donc que si au bout de 24 mois la crypto-monnaie est à 2 dollars, elle aura donc gagné 2,88 fois sa valeur à l'entrée sur le marché. Maintenant, si par contre la crypto-monnaie vaut 10 dollars, on peut voir ici aussi combien vaudront les crypto-monnaies Adela que nous aurons acquis en prenant un pack fondateur de niveau 1. Maintenant, si par contre, revenons sur la valeur de 5 dollars pour être conservateur, si par contre nous avons pris un pack de niveau 3, un pack fondateur de niveau 3, et que deux ans plus tard ou deux ans après le lancement, la crypto-monnaie Adela a une valeur de 5 dollars, nous aurons donc un nombre de crypto-monnaies Adela de 15 000. Pourquoi 15 000 ? Simplement parce que le pack fondateur de niveau 3 vient avec 16 nœuds, et chaque nœud frappant 937,5 crypto-monnaies Adela, vous faites le calcul, 937,5 multiplié par 16, cela vous donne exactement 15 000. Donc maintenant, si vous prenez les 15 000 et que vous les multipliez par la valeur spéculative de 5 dollars dans deux ans, cela vous donne exactement 75 000 dollars. C'est comme cela que le calcul est fait. Maintenant, supposons que vous avez pris effectivement un pack fondateur de niveau 3, mais à lui, vous avez associé, vous connaissez, nous avons actuellement une promotion pour la conception et la fabrication du simulateur de course de Grand Prix de moto. Donc, il y en a trois packs. Il y a le premier pack, Motorsport XR1 à 1000 dollars, ensuite XR2 à 10 000 et XR3 à 100 000. Supposons que vous avez, par exemple, pris deux packs ici. Donc, chacun des packs de 1000 vient avec un nœud. Si vous en prenez deux, vous recevrez donc deux nœuds, et les deux nœuds vous donneront un total de 937,5 fois 2, donc 1875 crypto-monnaies Adela, OK ? Et maintenant, si vous prenez ces 1875 Adela, n'est-ce pas, et que vous multipliez par 5, voilà, vous multipliez par 5, cela va vous donner la valeur ici, on est où ? Voilà, cela va vous donner au bout de 24 mois la valeur à laquelle vous devriez vous attendre si vous avez, par exemple, ici. Si vous avez, par exemple, ici, la crypto-monnaie Adela a une valeur de 5 dollars. Il y a une petite erreur de calcul ici que je vais corriger. Ça devrait être 9,375 parce que ça prend simplement 1,875 crypto-monnaies Adela multipliées par la valeur, et cela vous donne 9,375 si mes calculs sont bons. Donc, si à cela, vous avez, par exemple, acheté, on va dire, un pack Robinhood de 9,650, cela vous donne une fois de plus un nœud, OK ? Cela vous donne une fois de plus un nœud, ici, qui va vous donner 937,5 crypto-monnaies Adela, et une fois de plus, multiplié par 5, cela vous donne, ici, cette valeur. Certaines personnes qui se sont prises, qui ont commencé sur le projet assez tôt, ont pris aussi des packs Reality Promos, et ça, c'est aussi venu avec un nœud et qui va donner... Donc, vous pouvez maintenant faire les additions. Ici, c'est à corriger, ça devrait être exactement cette valeur-ci. Donc, vous faites les additions, et ça vous donne une valeur hypothétique de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Maintenant, si vous regardez ici, la deuxième page de ce calculateur, vous avez Pool Share Token Value. Comme vous le savez, nous avons deux groupes promotionnels, le Pool des Champions et le Pool des Légendes. Comment est-ce qu'on se calcule pour le Pool des Champions ? Lorsque vous êtes un bâtisseur de communauté et que vous atteignez vos premiers 25 000 en volume d'équipe, vous avez une part dans le Pool des Champions. Lorsque vous atteignez vos premiers 100 000, vous recevez, et ça, c'est en équipe, ça veut dire que ça n'a pas besoin de venir directement de vos directs, donc de vos filles directes, mais aussi de vos filles indirectes, et la règle des 50 % est respectée. Donc, quand vous atteignez 100 000 en volume d'équipe, vous recevez 4 parts additionnelles. Quand vous atteignez 250 000 en volume d'équipe, vous recevez 10 parts additionnelles. Et quand vous atteignez 500 000 en volume d'équipe, vous recevez 20 parts additionnelles. Donc, par exemple, l'information ici est déjà de savoir que il y a un nombre de 100 millions de crypto-monnaies Atlas qui seront distribuées à tous ceux qui auront obtenu des parts dans le Pool des Champions et un autre 100 millions de crypto-monnaies Atlas qui sera distribué à tous ceux qui auront atteint le Pool des Légendes. À l'heure où je vous parle, nous avons 7586 parts déjà obtenues par la communauté dans le Pool des Champions et 302 parts déjà obtenues par le Pool des Légendes. Où est-ce qu'on trouve cette information sur la page? Je vais aller vous montrer rapidement. Donc, lorsque vous vous connectez à votre compte, lorsque vous vous connectez à votre compte I Am Limitless, vous allez dans panneau de configuration. OK? Là, je suis en français. Si jamais j'étais en anglais, ça se dirait ici dashboard. OK? Ce n'est pas terrible la traduction, mais c'est comme cela que vous la retrouveriez. Donc ici, panneau de configuration, la Pool des Champions. OK? Pool des Champions. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent, 3 870 000 $ US ont été distribués et actuellement, nous avons 7586 parts. Pour le Pool des Légendes, nous avons 302 parts. C'est ici que vous trouvez cette information. Et maintenant, pour savoir combien de crypto-monnaies Adela chaque part recevra le moment venu, parce que le 16 août 2024, donc exactement dans moins de 50 jours, ce sera la fin. Il n'y aura plus le projet Blockchain Sport parce que la levée des fonds, on va appeler ça le fonds participatif, le crowdfunding pour ce projet venant de la communauté Limitless, sera clos et personne ne pourra plus y rentrer. Donc, je reviens sur le fichier Excel. Donc ici, 7586 parts actuellement déjà allouées. Ça veut dire, si le projet s'arrêtait aujourd'hui, que chaque part recevrait 13 182 crypto-monnaies Adela. OK? Ça veut dire, par exemple, que si vous avez 5 parts, donc si vous avez atteint au moins un volume de 100 000 par équipe, vous allez obtenir un total de 13 182 crypto-monnaies Adela multipliées par 5, ce qui reviendrait à environ 65 911. Si vous multipliez le tout maintenant par 5 dollars, alors on obtiendrait une valeur estimée. OK? Ici, vous pouvez changer, vous pouvez rentrer la valeur de la crypto-monnaie Adela au bout de 24 mois et ça vous donnerait, par exemple, la valeur estimative, spéculative de vos crypto-monnaies Adela obtenues à partir de ce pôle. Maintenant, supposons que vous avez obtenu la totalité des parts disponibles dans ce pôle, qui est un total de 35, je vous ai dit, à 25 000, vous obtenez une part, à 100 000, vous obtenez 4 parts supplémentaires, ça fait 5, à 250 000, vous obtenez 10 parts supplémentaires, ça fait 15, et à 500 000 de volume d'équipe, vous obtenez 20 parts supplémentaires, ça vous fait un total de 35 parts. Donc, par exemple, si vous aviez atteint 500 000 de volume d'équipe, et je répète, la règle des 50% s'applique, vous obtiendrez un total de 461 000 parts, 461 000 et 376 parts, autant pour moi, crypto-monnaie Adela, qui vous donnerait donc, à 5 dollars, la crypto-monnaie Adela, une valeur estimée à 2,3 millions de dollars, si jamais vous vendiez la totalité de ces crypto-monnaies. Donc, et là, parce que vous auriez atteint cela, si en plus, vous avez atteint le pôle des légendes, et que dans le pôle des légendes, pour atteindre le pôle des légendes, il faut avoir un volume d'équipe d'au moins 1 million pour avoir une part, et que vous avez obtenu simplement une part, dans le pôle des légendes, une part dans le pôle des légendes, vous donne droit à 3 331, 3 331, 31 crypto-monnaies Adela, parce qu'actuellement, nous avons 302 parts déjà allouées, si tout s'arrêtait aujourd'hui, ça veut dire que chaque part aurait 331, vous vaudrait 331 126 crypto-monnaies Adela, vous multipliez cela par le nombre de parts que vous avez, pour obtenir des parts supplémentaires, vous faites simplement 1 million supplémentaire, donc chaque million supplémentaire, vous donne droit à une part supplémentaire, et lorsque vous atteignez 5 millions, vous avez ce qu'on appelle des parts permanentes. Donc là, par exemple, si on s'arrêtait simplement à une part, ça veut dire qu'avec 5 dollars au prix spéculatif de 5 dollars, pour chaque crypto-monnaie Adela, cela vous donnerait en plus 1 655 629 dollars. Donc faites la somme, et vous voyez exactement ce que cela pourrait valoir, je répète une fois de plus, c'est extrêmement spéculatif, tout ceci n'est fait qu'à titre éducatif, donc aucune garantie n'est donnée, personne n'a une boule de cristal pour savoir quelle sera la valeur de la crypto-monnaie Adela. Donc c'est comme cela que vous pouvez utiliser ce calculateur et vous faire une idée par vous-même. Que vous soyez un passif qui veut se contenter d'investir tout seul, sans bâtir une communauté, c'est correct, cela va vous aider. Si vous êtes un bâtisseur de communauté et que vous voulez voir pour les moins de deux mois qui nous restent sur le projet, vous voulez savoir à peu près ce que cela pourrait vous rapporter si vous bâtissez rapidement vos équipes, ben voilà, les calculs sont faits. Donc dans ce fichier ici, comme nous le savons, chaque mois le prix des packs augmente de 10%, 10% de la valeur initiale du pack, vous avez la possibilité de venir dans la colonne D et changer la valeur de tout ce qui est en noir. Ce qui est en rouge n'est plus disponible, c'était une promotion à un moment qui est maintenant terminée. Donc vous avez la possibilité de changer la valeur. Déjà nous sommes le 28 juin, donc à partir du 1er juillet, les prix des packs ici changeront de nouveau, cela veut dire celui-là augmentera de 10% de la valeur initiale, donc il passera à 700. Celui-là augmentera de 10% de la valeur initiale, la valeur initiale était de 2 000, donc 200 dollars s'ajouteront, il passera à 2 800. Celui-là initialement était à 8 000, donc 800 dollars vont s'ajouter à ce prix, il passera donc à 11 200, je pense, oui, 11 200 et ainsi de suite. Donc le fichier sera mis à jour, vous pourrez le mettre à jour vous-même simplement en faisant exactement comme je viens de vous expliquer. J'espère que ce calculateur va aider ceux qui le souhaitent à mieux comprendre ce que pourrait leur apporter uniquement le token ATLAS, la crypto-monnaie ATLAS, je précise ici uniquement la crypto-monnaie ATLAS. Ce calculateur n'a pris aucunement en compte les autres récompenses du monde digital, telles que la validation des données à travers vos nœuds, ou encore le stockage des données à travers les nœuds pour ceux qui ont acheté leurs nœuds, qui ont pris leur pack fondateur un peu plus tôt. Donc toutes ces autres récompenses n'ont pas été prises en compte, tout comme les récompenses issues de In Real Life ou encore les redevances que vous obtiendrez, par exemple, pour ceux qui ont pris des packs supplémentaires tels que le pack Robinhood ou encore le pack In Real Life. Donc c'est important de le mentionner. Et finalement, pour finir, le pack de 100 000 étant trop élevé pour tout le monde, j'ai mis sur pied un groupe pour ceux qui seraient intéressés afin qu'ensemble nous mutualisions nos efforts pour pouvoir prendre en commun un pack à 100 000 et comme ceux-là, obtenir jusqu'à 50 % de la valeur de tous les bénéfices du projet. 50 %, je veux dire, tous ceux qui auront au moins ce pack de 100 000 se partagent à peu près 50 % des bénéfices issus du projet. Donc ils obtiennent une part dans 50 % des bénéfices et ça c'est énorme pour celui qui comprend justement la puissance de ce projet. Bien entendu, tout ceci est spéculatif. Faites vos propres recherches, prenez vos décisions et assumez-les. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.